C'est une question difficile parce que ça dépend de la manière qu'on définit l'économie. Il faut comprendre l'économie au 18e siècle, la manière dont on construisait cette vision de la concurrence de marché chez les physiocrates ou chez Adam Smith. C'était fondamentalement une vision pour dire que chacun doit être davantage libre de sa propre personne pour pouvoir mieux se réaliser en tant qu'être humain. Chez Adam Smith, par exemple, c'est fascinant. Pour lui, l'idéal de vie, ce n'est pas le capitaliste qui peine au-dessus pour améliorer sa productivité d'entreprise ou quoi que ce soit. Ce type-là, il ne comprend pas c'est quoi le vrai bonheur dans la vie. Il perd tout son temps et son énergie à essayer d'accumuler plus d'argent. Celui qui comprend le vrai bonheur, c'est le travailleur salarié. Lui étant lui-même professeur salarié, et c'est peut-être un des seuls grands économistes du 18e siècle qui était salarié lui-même, il y a un respect du travailleur salarié qui est extraordinaire chez Adam Smith. Et pour lui, fondamentalement, l'économie devait être organisée pour assurer une plus grande prospérité pour tout le monde, une plus grande liberté. Oui, il ne faut pas que l'État se mêle constamment des décisions individuelles, et c'est une bonne chose d'avoir cette capacité d'action pour que chacun puisse se réaliser en tant que personne. Et là-dessus, je me considère beaucoup comme un disciple d'Adam Smith, mais Adam Smith, aujourd'hui, il verrait l'économie dans laquelle on vit, et pour lui, il serait foudroyé de voir ça parce qu'il s'est battu toute sa vie contre les grands monopoles du système mercantile de l'époque, les grandes compagnies des Indes orientales, etc. Il se battait contre ces grands monopoles-là, et quand on regarde la corporation sous sa forme moderne, a remplacé exactement ce qu'était l'ennemi économique à abattre pour Adam Smith. Et ce sont ces grandes firmes-là, vous prenez la liste du Fortune 500, les 500 plus grandes firmes au niveau global, c'est ces firmes-là dont je parle, qui emploient, quoi, 30 % de la population ouvrière industrielle au niveau mondial, et qui produisent à peu près 50 % de l'ensemble de la production mondiale. Mais là, on est 500 entités avec une éducation de pouvoir assez hallucinante, qui est capable de dicter ses règles, et on se retrouve dans un système où est-ce que, OK, on veut une plus grande liberté, plus grande liberté, mais là, on a une liberté du loup dans la bergerie, on voit tranquillement l'incapacité pour plusieurs personnes d'avoir l'opportunité de se réaliser en tant qu'individu. Donc, sous sa forme actuelle, sous sa forme de capitalisme corporatif, pour moi, l'économie, oui, devient antinomique à cette notion d'humanisme pour permettre à chacun de se réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Sous-titrage Société Radio-Canada